Avant la pause, nouvelle d'importance, tout un revirement en fait dans la saga judiciaire qui implique l'ex-juge Jacques Delisle. Sébastien, la Cour d'appel qui vient de casser l'arrêt des procédures qui avaient été prononcées contre lui. Oui, exactement. C'est tout un revirement qu'on vient tout juste d'apprendre dans cette décision de près d'une quarantaine de pages de la Cour d'appel du Québec. Donc, il vient d'accueillir l'appel de la Couronne et annule l'arrêt des procédures qui avaient été prononcées dans le dossier de l'ex-juge Jacques Delisle. Ce que le plus haut tribunal en province vient dire dans sa décision, c'est qu'il retourne le dossier devant la Cour supérieure, ce qui ramène l'ex-juge Jacques Delisle à procès. On replace tout ça en perspective parce qu'il faut le rappeler qu'en avril 2022, Jacques Delisle devenait libre à 86 ans. Il n'avait pas à subir de deuxième procès pour le meurtre de sa conjointe en raison de ce qui avait été défini, je cite à ce moment-là, comme étant une négligence inacceptable d'un expert de la Couronne. À ce moment, le juge avait donc accueilli la requête en arrêt des procédures dans le dossier de l'ex-juge. Mais voilà qu'il y a ce revirement aujourd'hui. On vient casser cet arrêt des procédures, ce qui ramène l'ex-juge Jacques Delisle, aujourd'hui âgé de 88 ans, à procès. Et je dis techniquement à procès parce que ses avocats pourraient... Il avait déjà laissé sous-entendre qu'il pourrait plaider d'autres arguments pour éviter que l'ex-juge Jacques Delisle ait à subir un deuxième procès. Mais bref, tout un revirement aujourd'hui. Dans cette saga judiciaire aussi, qu'il faut le rappeler, qui dure depuis maintenant près de 14 ans. Il avait été libéré, Sébastien, en terminant. Il n'était plus en prison. Il avait été libéré. Il avait soufflé un soupir de soulagement. Je me souviens, j'étais dans cette salle au 40e étage au palais de justice lorsqu'il y avait eu le prononcé de cette décision, cette lecture complète de la décision qui avait été faite à ce moment-là par le juge Aimont. L'ex-juge Jacques Delisle n'avait pas émis de commentaire à ce moment-là, voulait vivre ce moment en famille. Mais il était libéré à ce moment-là de toute accusation. Mais là, aujourd'hui, c'est un revirement, et c'est le cas de le dire, parce que le plus haut tribunal en province renvoie le dossier en course supérieure et annule donc l'arrêt des procédures qui avaient été prononcées en faveur de l'ex-juge Jacques Delisle, qui était accusé du meurtre au premier degré de son épouse. Merci, Sébastien. Au revoir.